En prélude à l'inspiration le 30 juin 2018 de la stratégie de la Banque mondiale qui a apporté des réponses positives aux préoccupations des populations à travers la réalisation de plusieurs projets de développement, un atelier a été organisé ce 13 février 2018. Objectif, permettre au gouvernement béninois et au groupe de la Banque mondiale de débattre des grandes orientations du nouveau cadre de partenariat devant lier les deux parties sur la période 2018-2023, comme le précise Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin. Nous sommes donc ici pour dialoguer avec vous et recueillir vos remarques et contributions sur notre projet de stratégie pour pouvoir faire en sorte que les projets et programmes qui seront retenus pour les cinq prochaines années puissent répondre de façon concrète aux principaux besoins des populations et aux grands objectifs que vous avez pour réduire l'extrême pauvreté au Bénin. Avec votre soutien, nous comptons conclure ce travail suite à ces consultations qui vous aussi s'étendent à d'autres parties prenantes au cours des prochains jours, de sorte que le nouveau cadre de partenariat puisse être présenté à notre conseil d'administration d'ici mai 2018. La nouvelle stratégie se propose de s'articuler autour de trois principaux axes. La promotion d'une transformation structurelle pour renforcer la productivité et la compétitivité, le renforcement du capital humain et le renforcement de la résilience et la réduction des vulnérabilités liées au climat. Pour le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotiané, gouverneur de la Banque mondiale pour le Bénin, qui a co-présidé l'atelier, cette politique permettra au Bénin d'atteindre ses objectifs de développement comme prévu dans le programme d'action du gouvernement. Les orientations que nous retiendrons à la fin de cette séance permettront à la Banque de finaliser les différents axes stratégiques dont l'opérationnalisation permettra de relever les défis majeurs que nous nous sommes fixés déjà. Ils sont liés à l'éradication de la pauvreté, à la croissance inclusive, à la génération des emplois décents dans notre pays et surtout à la transformation structurelle de notre économie qui devrait permettre tout ce qui précède. Pierre Laporte a aussi fait une autre annonce à l'issue de cet atelier. Je voudrais déjà vous annoncer que dans le cadre de l'IDA 18, c'est-à-dire le cycle de financement qui couvre les années 2017 à 2020, un montant total de 482 millions de dollars a été alloué pour le Bénin. Alors que le portefeuille de l'ancien partenariat s'est élevé à 800 millions de dollars, la Banque mondiale compte aussi mobiliser des ressources supplémentaires pour les nouvelles interventions retenues dans le nouveau cadre de partenariat.